C'est bon ? Derniers ajustements pour Antoine Nativi. Ce matin-là, il se prépare pour une session d'entraînement intensive. J'ai trois séances le matin et quatre séances l'après-midi. Là, j'ai des copains avec qui je roule. Au moins, je pourrais faire de bons chronos et m'améliorer pour la course dans deux semaines. C'est terminé. Ok, on envoie. Avec son numéro 27, Antoine part en tête. Sur ce circuit très technique, il enchaîne les virages ultra serrés avec des pointes à plus de 170 km. Après 15 minutes de roulage, retour au stand où l'équipe d'Antoine prend le relais avec en premier lieu son papa. Moi, je le suis quand je peux parce qu'avec mon boulot, des fois, je ne peux pas. Donc, eux, ils partent le mercredi avec l'équipe. Et moi, bien souvent, je le rejoins le vendredi en avion pour être avec lui le week-end. Moi, je ne fais pas grand-chose. Je ne fais que regarder et puis être à côté de lui. Je vais vous mettre un litre. Pour le ravitaillement, c'est Sergio, un ami carrossier, qui s'occupe de remplir le réservoir. J'avoue que la moto et surtout le fait que ce soit un enfant, c'est prenant. C'est terrible. On ne peut pas expliquer ça honnêtement. J'ai eu le malheur d'aller voir une course l'année dernière en Italie où j'avais été invité. Et depuis, je suis piqué, je suis passionné. Je le suis sur toutes les cours. Je fais aussi la mécanique sur la moto. Antoine peut aussi compter sur sa maman Christelle. Elle le soutient dans sa jeune carrière, même s'il y a toujours beaucoup d'appréhension avant chaque course. Il ne faut pas que je sois maman, justement. Cette année, je suis passée manager pour faire une team familiale. Et c'est vrai que je ne suis pas maman. Je suis manager. Si je suis maman, je suis capable de le stresser. J'essaie de ne pas le stresser. Et si je stresse, j'évite de venir le voir. Je m'en vais, je prends la distance. À 14 ans seulement, Antoine est le plus jeune concurrent de son championnat. Actuellement, il est cinquième. Mais récemment en Allemagne, il a décroché son premier podium. Une très belle saison qui force l'admiration d'Alan Tescher. Le cannois, double champion du monde d'endurance moto, a même été son premier coach. Il apprend vite, il analyse vite. Et après, en course, il attaque. C'est ce qu'il a besoin pour gagner les courses. Et ça peut être un futur grand français ? On espère, on espère. Il y a besoin. Il y en a quelques-uns français à partir à l'étranger pour remonter au plus haut niveau. Il en fait partie. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est jeter un coup d'oeil et puis essayer de l'aider au maximum. Désormais, c'est auprès de Lionel Richier qu'Antoine prend conseil. L'ancien pilote officiel de Kawasaki, qui a évolué pendant 10 ans au plus haut niveau, scrute au plus près les performances d'Antoine pour améliorer chaque trajectoire. Là, tu rentres tôt ou tu restes à fond à gauche pour tourner ? Là, je rentre tôt et j'arrive à bien rester là. Tu plonges, un peu comme là. Tu ne casses pas la trajectoire. Les jeunes pilotes, ils ont au début du mal à faire ce travail-là. Des fois, ils ne voient pas trop l'intérêt. Ils se disent, je vais rouler le mieux possible sur la moto, mais il y a beaucoup de travail à faire à côté. Sur une journée comme ça, par exemple, il va rouler un quart d'heure par heure. Et les 45 minutes qui restent, on essaie de les exploiter pour que ce soit le plus performant possible. Après, quand je roule, je mets tout en pratique pour essayer de faire le meilleur chrono possible. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver Antoine Natchivi au circuit du Castellet pour son entraînement avant sa dernière course. Pour médiatiser ses exploits, Antoine peut compter sur sa sœur Cannelle qui gère sa communication. Moi, je crois en lui et je pense qu'il est bien parti pour une belle carrière. Une belle carrière, c'est le rêve d'Antoine Natchivi, lui qui espère un jour disputer un grand prix. hard aujourd'hui maintenant? pour entrer dans une autre programme on a à à àààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà kgMent.